Le seul aussi à avoir fait monter l'extrême droite aussi puissamment que n'importe qui d'autre. Personne n'a autant contribué à la dédiabolisation du Front National et des extrêmes que l'émission TPMP de Cyril Hanouna, où il nous a fait venir des Marine Le Pen qui chantaient, où il nous a fait venir des Éric Zemmour et consorts, où il a invité des types comme Jean Messia, qui plus il braillait et plus il était content. Et quand on demande à Cyril pourquoi ces gens-là sont systématiquement invités, ça fait monter la courbe, donc ça fait de l'audience. Donc au prix de l'audience, on est capable de tout accepter et même d'avoir un animateur qui crie haut et fort qu'il est juif et qui invite l'extrême droite et qui adoucit l'extrême droite en oubliant le passé et l'histoire du passé. Donc ils ont des responsabilités ces gens-là, ils ont des lourdes responsabilités. Ce sont les médias d'aujourd'hui. Merci déjà à Satou d'être venue. J'espère que tu vas bien. Comment tu vas ? Moi je vais super, je vais très bien, je fais plein de choses qui me plaisent, mes bébés vont bien, donc la vie est belle. Tu reviens du Sénégal apparemment ? C'est ça. C'est ce que j'ai cru comprendre. C'est pour ça que je dis que je vais très bien. Tu pars là-bas en fait pour faire quoi ? Je vais au Sénégal parce que j'ai plusieurs missions là-bas, mais c'est vrai que j'ai pris la direction de Green Tech Afrique. Green Tech c'est une boîte qui fait partie des leaders mondiaux des matières premières cosmétiques, pharmaceutiques, agroalimentaires. Donc porteur de gros projets et donc création d'emplois. Et aujourd'hui moi j'ai décidé de me concentrer sur des projets qui servent, qui font sens, qui ont des valeurs. C'est environnemental, environnementalement éthique, c'est engagé, c'est durable. C'est voilà, j'adore le projet. Et donc là j'y vais à chaque fois, je fais des milliers de kilomètres. J'ai été à Diaobé, j'ai vu des femmes travailler sous la chaleur avec le bébé sur le dos, travailler une épice qui s'appelle le Netetou. Le Netetou c'est dans 85% de l'alimentation des Africains et ce n'est pas industrialisé. Moi j'ai accompagné l'industrialisation de la filière jusqu'à la négociation avec des grandes chaînes type Auchan pour commercialiser ce que font ces femmes-là. Et c'est des projets qui créent tout de suite 300, 400 emplois sur place. Donc c'est excitant, tu sais pourquoi tu te lèves, tu vois l'impact directement et ça c'est juste génial. Et puis j'ai ma société où je vais travailler aussi beaucoup d'artisans. On fait ma marque sur absetsoussi.com où on fait de la mode, beauté, déco. Et sur toute la partie beauté, déco, on travaille avec des artisans. Des artisans, des agriculteurs, etc. Et donc à chaque fois je vais leur rendre visite, on développe des nouveaux produits, on les commercialise ensuite. Donc moi c'est une bouffée d'oxygène, j'y suis tous les 10 jours au Sénégal. Et tous les 10 jours je reviens. J'ai l'impression d'être Popeye, d'avoir retrouvé de la force, de l'énergie et ça me motive beaucoup. Et comment tu as fait pour te connecter avec Green Tech, c'est ça ? Oui. Comment tu as fait ? Est-ce que c'est eux qui t'ont contacté ? Alors moi je fais beaucoup de lobbying, d'accompagnement des entreprises dans leur installation sur le continent africain. J'ai fait ça pour Dubaï et je fais ça beaucoup aujourd'hui sur le continent africain. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Green Tech aussi. Moi j'ai été aussi dans les cosmétiques pendant plus de 15 ans. Vous savez maintenant je sors des plus de 15 ans, plus de 20 ans, j'ai la vie. Et donc c'est une référence dans ce domaine-là. Donc quand j'ai pu échanger avec le fondateur du groupe et qui m'a donné ses ambitions sur l'Afrique, j'étais au taquet. Voilà, j'adore. Avant qu'on commence l'interview, il faut que je t'avoue quelque chose. Quand je t'ai contacté, je me suis dit qu'elle va me dire non. Ah bon ? Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est l'image que les médias donnent de toi ou pas ? On a l'impression que tu es un peu inaccessible. Moi les médias ne donnent aucune image de moi, ou en tout cas ils font ce qu'ils veulent. Je suis un peu insolente là-dessus, ça ne m'intéresse pas. Parce que je trouve que les médias c'est quand même très manipulé aujourd'hui, et puis ils font passer l'image qu'ils veulent. Non, je suis plutôt connue pour être accessible. Moi j'aime bien aller dans les nouveaux concepts, j'aime bien aller aux côtés des entrepreneurs qui se lancent, j'aime bien aller aussi bien chez les gros que chez les petits. Question de feeling. Et bien c'est bien. Et j'aime bien ce que vous faites, donc je suis là. Merci, tu as répondu présente tout de suite. Et ça peut être énorme, si ça ne me parle pas, je n'irai pas. Voilà. Tu es entière quoi. Totalement. Avec des valeurs comme value. Et c'est surtout que je suis à un âge où maintenant je ne fais plus de compromis en fait. Tu ne cherches pas à plaire à tout le monde, tu sais qui tu es, tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu ne veux pas. Et je ne vais pas là où je n'ai pas envie d'aller. Oui, tu choisis. Je dis avec l'âge, mais en fait je n'ai jamais été là où je ne voulais pas aller. Non mais c'est plus la maturité aussi. Tu vois, la maturité, plus de recul aussi et plus d'expérience. Oui, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Et puis je pense que c'est l'éducation aussi, c'est de savoir d'où on vient, c'est de savoir qui on est et puis de se dire non, tu vas là où tu le sens. Non, je ne me sens obligée de rien et je viens là avec plaisir. Et justement par rapport aux médias, est-ce que tu t'es dit à un moment, j'ai l'impression que mon image m'échappe ? Non, jamais, parce que moi j'ai toujours été fidèle à moi-même. Dans les médias, tu sais, tu parles sur des laps de temps très courts et après on fait dire ce qu'on veut un peu à ce que tu dis. C'est avec les montages aussi. Oui, il y a les montages, il y a plein de choses. Mais moi j'ai toujours été très fidèle à ce que je dis. Tu as le droit à l'erreur, tu es un être humain, quelquefois dans un débat tu dis un truc, tu te dis mais pourquoi j'ai dit ça ? Comme dans une conversation dans la vraie vie en réalité. Mais j'ai toujours eu cette image de franchise, peut-être pas assez l'image un peu rigolote qu'est la mienne. Moi j'aime trop la vie, j'aime bien m'amuser, j'aime bien rigoler, j'aime bien tout ça. Et peut-être que ça on le sentait beaucoup plus quand j'étais dans le Grand Huit par exemple, où on pouvait danser, on pouvait s'amuser, on pouvait mettre Roselyne Bachelot avec un rappeur et presque lui faire faire une coupole, mais pas vraiment, mais presque. Voilà, donc peut-être que ce côté-là n'a jamais été visible. Peut-être qu'on m'a trop assimilée à la télé. La télé a toujours été un truc secondaire. Moi je suis d'abord entrepreneur et j'ai toujours eu mes business et j'ai toujours été indépendante. Ce qui m'a permis de toujours dire ce que je pensais aussi, sans me dire, mon Dieu, ils vont m'enlever le pain de la bouche. Et puis même parfois, je préfère qu'on m'enlève le pain de la bouche, mais dire ce que je pense. Ce matin, je relisais mes notes, je faisais quelques recherches à ton sujet pour voir si je pouvais rajouter une ou deux questions. Et je tombe sur un article, donc je cite, mon pour mot, « En bonne businesswoman, Absatoussi enchaîne les projets aux quatre coins du monde, mais lorsqu'elle n'est pas au Sénégal ou à Dubaï, elle retrouve les siens en région parisienne, où elle vit avec son compagnon Vincent Chirouti, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, et leurs deux enfants, Abhi et Isaac, deux beaux prénoms d'ailleurs, une maison en banlieue que le couple modernise. Comment ils savent tout ça ? Je ne sais pas. Je n'en sais rien. En tout cas, c'est sûr que je partage mon bonheur d'être la maman de mes deux petits bouts, que je pense comme tous les parents. Je ne les montre pas sur les réseaux, mais le bonheur que j'ai d'être leur mère, je pense que je le dis. J'adore la déco, et pour mettre en lumière les artisans que j'accompagne, notamment au Sénégal, au Maroc, je montre beaucoup de décorations, donc peut-être que c'est de là qu'ils ont écrit, il leur faut bien un peu de contenu. Tu le vis comment, toi, quand tu tombes sur un article comme ça ? Je tombe sur tout et n'importe quoi. Honnêtement, la vie des gens, c'est la vie des gens. Tu t'en fous, pas ? Non, au moment où je t'ai humanisée, je ne mange pas avec eux. C'est comme quand aujourd'hui on te demande de donner ton avis sur un sujet politique ou un débat. Je suis qui, en fait ? Moi, quand je suis à table avec mes amis, avec mes proches, je donne mon avis. Quand je suis en off et je n'ai pas besoin d'avoir la lumière dessus, je défends mes causes. Mais je n'ai pas besoin de le faire parce qu'il y a de la télé ou parce que j'ai de la notoriété ou parce que j'ai des followers sur les réseaux sociaux. Ça ne veut rien dire, en fait. Donc, je ne suis pas... Je ne suis pas là-dedans. L'avis des gens, c'est l'avis des gens. Ils pensent ce qu'ils veulent. Vous ne changerez pas ce qu'ils pensent de vous. Une phrase peut faire qu'ils vous aiment à la folie. Et puis, le lendemain, ils vous détestent parce qu'ils ont vu une phrase. Ils ne savent pas si elle est vraie, si elle est fausse, si elle sort de votre bouche ou pas. Elle est écrite, elle existe. Donc, tu ne peux pas passer ta journée à te justifier sur telle ou telle chose. En tout cas, moi, j'ai fait ce choix-là de ne pas le faire. Je sais qui je suis. Mes amis savent qui je suis. Ma famille sait qui je suis. Et voilà. Donc, oui, tu tombes un peu sur tout et n'importe quoi. Parfois, tu apprends que tu es dans une ville alors que pas du tout que tu es chez toi. Parfois, tu apprends que tu as fait ça alors que tu n'as jamais croisé la personne. C'est fabuleux. Ça pourrait faire des histoires, les mille et une histoires d'untel parce que tout le monde vit la même chose. Quand on dit que toi, tu es une businesswoman, est-ce que ça te flatte ? Et est-ce que tu es d'accord avec ça ? C'est un fait. C'est un fait. Il n'y a pas de flatterie ou pas. Une businesswoman, ça ne veut pas dire quelqu'un qui réussit. Ça veut dire quelqu'un qui fait des choses dans le business. Et c'est vrai que j'en fais beaucoup depuis que j'ai l'âge de 24 ans. Donc, presque 20 ans maintenant. Businesswoman, il y a des choses que je tente qui marchent. Il y a des choses que je tente qui ne marchent pas. Ce n'est pas grave. Mais en fait, oui, c'est un peu un lifestyle d'être businesswoman. Moi, je fais du business. J'aime bien ça. Tu en rencontres de plus en plus des femmes ou pas ? Il y en a toujours eu. Après, elles n'assument pas forcément leur place. Elles n'assument pas forcément leur ambition. Elles reprochent beaucoup, je trouve. Je vais me faire huer, mais elles reprochent aux hommes le fait que ce ne soit pas égalitaire, que ce ne soit pas tout ça. Moi, la plainte, ce n'est pas mon truc. Si tu n'es pas content ou tu n'es pas d'accord avec une situation, tu prends ta place, tu fais bouger les choses, tu ne demandes pas l'autorisation pour aller t'asseoir sur cette chaise, ce que ne font pas les hommes. L'homme, s'il veut aller s'asseoir là, il va s'asseoir là. Toi, tu vas demander. Donc, à toi de changer ton mindset, à toi de changer ta façon d'être et de faire. Mais il y a toujours eu des femmes. Et les femmes qui réussissent n'êtes pas forcément plus les femmes qui veulent réussir. Parfois, c'est peut-être le fait, pour ces femmes qui n'osent pas s'asseoir, c'est peut-être le fait qu'il n'y ait pas eu assez de modèles pour elles. Oui, mais moi, je considère que, tu vois, moi petite, je n'avais pas de modèle qui ressemblait à ce à quoi j'aspirais. J'ai créé dans mon imaginaire mon modèle. On cherche souvent des modèles très loin. Moi, j'avais ma mère devant moi. Je n'ai pas besoin d'aller chercher des lumières, des personnes qui sont sous la lumière, etc. Moi, ma mère, elle était pour moi une rôle modèle. Elle était là, elle se levait tous les matins. Je la respectais, je l'admirais, etc. Donc, ma mère, c'est une femme qui prenait sa place et qui faisait ce qu'elle avait à faire et qui ne demandait pas l'autorisation. Donc, moi, j'ai suivi ce qu'elle était. Et je trouve que les femmes cherchent trop de prétextes. Mais tu sais, voilà pour les femmes, pour les minorités, pour tout ça, on cherche des prétextes parfois à l'échec qu'on n'a pas besoin de chercher. Moi, je n'attends pas que l'autre me valide ou qui me donne mon droit à la réussite. J'y vais et je fais ce que j'ai à faire. Et si ça ne marche pas par là, je passe à gauche, je passe à droite, je passe en haut, je passe en bas. Et un jour, je passe. Mais je ne me positionne pas en tant que femme, en tant que femme noire. Ce n'est pas un handicap, c'est ma fierté. Je suis une femme noire qui le vit très bien et tout va bien. Oui, tu l'assumes à 100%. Je l'assume à 100%. Et pour moi, ce n'est pas un handicap. Donc, je n'ai pas à dire que parce que je suis ça, je n'ai pas accès à ça. Non, j'ai accès à ce que je veux si je le décide. Est-ce que tu as conscience qu'en France, pour des jeunes filles noires, justement, tu as été une des premières femmes noires du monde de la télé à laquelle elles ont pu s'identifier ? Ça me touche. Ça me touche qu'on me dit ça. Je ne considère pas être un modèle parce que c'est un trop lourd fardeau pour moi de me dire que je suis modèle. Après, tu dois être irréprochable. Tu n'as pas le droit de te planter. Tu n'as pas le droit de ne pas réussir. Tu n'as pas le droit de... Tout ce qui est humain, tu n'as plus le droit. Il faut que tu sois toujours là, au top, après tu es... Tu vois, là, aujourd'hui, je suis à ton interview. Je suis en basket, je ne suis pas maquillée, à peine, je ne suis pas coiffée, je suis fatiguée comme une maman qui rentre d'un déplacement et qui a passé la nuit à s'occuper de ses bébés. Tu n'as plus le droit de tout ça, en fait. Tu dois toujours être au taquet parfait. Ben non, en fait, non. Et ça, c'est dès que tu es une personnalité publique, quelque part ? Déjà, quand tu es une femme, tu dois être parfaite pour ton mari, parfaite pour tes enfants, parfaite pour tout. Tu dois montrer l'image idéale. Et alors, quand tu es en plus publique, tu es jugée en permanence. Et en fait, moi, j'ai juste... Moi, je dis toujours que je suis née le jour de mes 40 ans parce que c'est le moment où j'ai décidé que je m'émancipais complètement du jugement des gens. Ce que les gens pensent de moi, c'est leur problème. Ce n'est pas mon problème. Moi, je sais qui je suis, je sais ce que je fais, je sais quand j'y arrive, je sais quand je n'y arrive pas, je sais quand je me trompe, quand je ne me trompe pas. Je n'ai pas besoin du jugement des gens pour dire que tu as fait une boulette ou que tu n'en as pas fait une. Je n'ai pas besoin de ce droit accusateur qui va me dire que tu es ça, 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 ça. Donc, à partir du moment où j'ai décidé de m'émanciper du jugement des gens, j'ai commencé à vivre. Et en fait, quand tu passes ton temps à te soucier de ce qu'on pense de toi, il y aura toujours des gens qui pensent du mal de toi et des gens qui pensent que tu es formidable. Et aux yeux de mes enfants, je suis la maman formidable, géniale et la plus belle, etc. Et oui, c'est mes enfants, ils m'aiment. Donc, voilà, moi, c'est ce qui m'intéresse. Mais le jugement des gens, si tu ne t'arrêtes que là-dessus, tu ne fais plus rien, en fait. Donc, tu as déjà fait ressentir, toi, justement. Tu as déjà jugé, tu t'es déjà senti humilié. C'est un grand mot, humilié. Mais est-ce que tu t'es déjà senti jugé à travers des regards de… Moi, on ne m'humilie pas. En fait, on t'humilie quand on t'autorise les gens à t'humilier. Moi, on ne m'humilie pas. Ce n'est pas de l'arrogance, ce n'est pas de l'insolence. C'est un peu dur, ce que je dis. Parfois, tu es humilié parce que tu as affaire à des imbéciles qui ont décidé de t'humilier. Et si tu es toute seule, par exemple, entourée de mecs, tu es un peu timide, on va dire, oui, mais toi, tu as… Ça a été mon quotidien, oui. Voilà, c'est ça. Mais si tu es un petit peu plus fragile… Bien sûr, ou plus vulnérable, bien sûr. Non, non, je dis ça peut-être par provocation. Mais non, ce que je dis, c'est que… Je ne sais pas si c'est une question de caractère ou de respect de soi-même. Tu sais, on n'arrête pas de parler de la confiance en soi, etc. La confiance en soi, pour moi, ça ne veut rien dire. Mais l'estime de soi, le respect de soi, ça compte. C'est quelque chose que tu rends à tes parents parce que te respecter et t'estimer, c'est respecter aussi ce qu'ils t'ont légué, ce qu'ils t'ont donné. Donc, pour moi, c'est des choses qui sont très chères. Donc, honnêtement, non, je ne me suis jamais fait humilier parce que je ne laisse pas les gens m'humilier. Je pense qu'on te donne ce que tu acceptes qu'on te donne. Non, à un moment, si on te donne de l'irrespect, tu renvoies de l'irrespect. Et si on te respecte, tu respectes. Tu vois, et à un moment, tu fais comprendre à l'autre, tu as vu, ce que je viens de te renvoyer, ce n'est pas agréable. C'est ce que tu viens de m'envoyer, donc je te l'ai renvoyé. Mais globalement, non, j'ai été jugée tout le temps, tout le temps, tout le temps, jusqu'au moment où j'ai décidé de… Tu sais, il y a ce que tu écoutes et ce que tu entends. Il y a des choses aujourd'hui que j'entends quand on me juge et il y a des choses que j'écoute, c'est quand on a une critique constructive à mon égard. Mais quand on me juge, je pense qu'il n'y a que Dieu qui a le droit de me juger. Moi, je suis en plus très croyante. Et même lui, quand il te juge, il attend que tu sois là, tu vois. Mais il y en a qui sont là et qui décident de te juger sans que tu sois là, donc bon courage à eux. Est-ce que tu penses que toi, on t'a jugé plus… Le fait que tu sois une femme, on t'a jugé plus que si tu avais été un homme ? Non, je pense qu'on m'a jugée par rapport à mes actes, par rapport à ce que j'étais, par rapport à ce que je devenais, par rapport à ce que je faisais. Ce n'est pas une question de femme ou d'homme. Si tu ne gènes pas, on ne t'accorde pas vraiment d'importance. Moi, j'étais un petit peu très franche. Quand je suis arrivée dans ce milieu de la télé où il y en a qui ont le pouvoir et les autres qui suivent un peu comme des moutons, je n'avais pas la langue dans ma poche. Quand je voyais une injustice, je le disais. Quand je n'étais pas d'accord avec un comportement, je le faisais savoir. Évidemment, ça dérange. Évidemment, ça gêne. Évidemment. Mais tant pis pour eux. Tu dis que ta mère t'a beaucoup inspirée. Est-ce qu'il y a toi des gens qui t'ont inspirée étant jeune ? Moi, mes deux plus grandes inspirations, c'est ma mère et mon père. J'ai perdu ma maman. Il me manque un bout de moi quotidiennement. Elle m'a inspirée. Elle m'a inspirée par son humilité, sa dignité, le fait de travailler pour obtenir ce qu'elle voulait, sa capacité de persuasion. Je pourrais y passer des heures. J'ai beaucoup d'admiration pour ces deux êtres humains formidables que sont mon père et ma mère. On va tout le temps chercher des gens qui ont de l'argent ou qui ont réussi financièrement pour se dire que ce sont des exemples. La réussite, ce n'est pas financier. La réussite, c'est à la fin de ta vie. Qu'est-ce que tu as laissé ? Tu as laissé des enfants qui t'admirent. Tu as réussi, en fait. Et voilà. Et donc, moi, ma mère, mon père, ce sont mes deux rôles. Ce sont mes deux modèles. Ils m'ont transmis tout ce dont j'avais besoin. Peut-être cette force de caractère qui m'a beaucoup protégée. Ce respect de tout, en fait. Ça, c'est mon père, ma mère. Il faut respecter les gens. Il faut respecter ce que tu es. Il faut respecter tes origines. Mais il faut respecter aussi le fait que les gens soient différents de toi. Voilà. Donc, toutes ces choses-là, ils me les ont transmis avec force, avec détermination. C'est ancré dans mes veines. Et ça m'a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Ça m'a permis d'accélérer sur plein de choses. Donc, mes modèles, ils étaient là. On va chercher trop loin, parfois. Et parfois, ils sont juste là. Et puis après, tu as tes modèles du quotidien. Il y a un jour, tu croises quelqu'un. Tiens, il m'inspire. Ah, lui, il m'inspire. Et puis l'autre, il m'inspire. Et tu vas puiser un petit peu partout. Il faut avoir cette humilité de se dire que tu n'es pas parfaite, tu n'as pas tout. Mais tu as beaucoup à apprendre du monde, des autres, etc. Et moi, je passe ma vie à ça. Et quand je vais au Sénégal aujourd'hui, au Maroc et partout, qu'est-ce que j'apprends de ces gens que personne ne regarde, qui sont complètement invisibles aux yeux de la société et qui ont tellement à transmettre. Et quand tu t'assois avec ces gens-là, et que tu parles avec eux pendant une heure, tu reviens, tu baisses la tête et tu ne te la racontes pas. Et tu ne te dis pas que tu es au-dessus des gens. Et non, non, tu ne l'es pas, en fait. Et tu ne l'es jamais au-dessus des gens. Il y a toujours des gens au-dessus de toi. Et en tout cas, il n'y a personne qui devrait être en dessous. Et donc, quand tu prends le monde d'égal à égal et que tu t'ouvres à ça, tu apprends tellement de choses. Tellement, tellement de choses. Tu t'enrichis tellement de tout le monde, de toutes les rencontres. Et même parfois de mauvaises rencontres, tu t'enrichis. Que tu es dans une approche qui est tellement différente, psychologiquement parlant. Que tout est riche et en fait, tout prend de l'importance. Tu as grandi où, toi ? Moi, j'ai grandi à Chaville, Villefleury, dans le 92. Voilà. Dans le quartier de Chaville. Mais j'ai surtout grandi dans une famille formidable où il y avait des hauts, des bas, tellement d'ambiance. Mais je me souviendrai toujours des petits-déj où quand tu as la plus petite main, c'est toi qui as le moins de céréales. Parce que c'est le premier qui pioche, qui en a le plus. Donc voilà. Mais j'ai grandi à Chaville et je me souviens avoir eu une enfance vraiment... Heureuse. Ouais, moi j'ai des souvenirs formidables de mon enfance, de mes amis d'enfance, qui sont des frères, des sœurs. On se revoit 20 ans, 30 ans après, on se prend dans les bras. On a grandi ensemble, on passait d'appartement en appartement. On n'était pas dans cette société de haine là, qu'on essaye de nous faire croire qu'on est. Parce que finalement, ils ont réussi à nous imprimer de tout ça. Il y en a très peu qui parlent, mais ils parlent fort, donc on pense qu'ils ont raison. Tu sais, on passait d'une famille à une autre. Moi, je me souviens, j'allais chez ma maman algérienne, j'allais manger, les enfants montaient chez nous, manger du tchèvre. On passait, on s'en foutait de la religion, on s'en foutait des origines, on s'en foutait de tout ça. On avait des copains, juste des amis. Et en fait, en grandissant, on a perdu ça. Et cette société aujourd'hui est en train de perdre ça. Et c'est ce qui fait la richesse de notre société. Et on est en train d'être complètement… Tout ce qu'on nous avait appris, petit, l'union, liberté, égalité, fraternité, etc., est en train d'être disséquée. Aux yeux de tous, on est tous responsables, mais on laisse faire. Et on a l'impression que ce sont ces gens-là qui ont le pouvoir. Or, ils n'ont aucun pouvoir, ils n'ont que le pouvoir qu'on leur donne. Donc, on n'arrête pas de dire que c'était mieux avant. Non, ce n'était pas forcément mieux avant. Mais en tout cas, sur ce point-là, je trouve que c'était franchement mieux avant. Pour toi, tu dis liberté, égalité, fraternité, elle n'existe plus aujourd'hui ? Déjà, moi, elle n'a jamais existé. On n'est jamais vraiment libre. Même si moi, j'espère être une femme libre. Et je considère qu'aujourd'hui, je suis une femme libre sur plein de points. On a quand même certaines barrières, certaines choses qui font qu'on n'est jamais libre comme on le souhaiterait. Égalité, je n'y crois pas, et tant mieux. Je trouve que j'ai eu un débat passionnant avec un ami. On n'a rien à voir, lui et moi, socialement parlant. Mais on s'adore pour toutes nos différences. Et on parlait et on disait, mais l'égalité, ça existe où, en fait ? Tu as l'autre qui est grand, l'autre qui est petit. Face à un panier de basket, tu n'es pas égal. Ça commence là. Tu as l'autre qui est riche, l'autre qui est pauvre. OK, ce n'est pas égal. Et tu ne sais pas pour qui c'est le mieux. Ce n'est pas forcément celui qui est riche. Mais tu as plein de critères comme ça qui font que l'égalité, à mon sens, n'existe pas. Et tant mieux. Moi, j'apprends de celui qui est différent de moi. Je suis moins bonne que lui sur tel point. Donc, il va m'apprendre. Et je vais grandir. Et moi, je vais lui apprendre plein de choses. Et on n'est pas légal. Alors, égalité de traitement, je veux bien. Mais égalité, ce mot est trop large. Et alors, fraternité, moi, j'ai envie d'y croire. Moi, quand je vois mon prochain, j'ai envie de l'aimer. Mais aujourd'hui, est-ce que ce sont les valeurs portées par ce beau pays qui est le mien, dans lequel j'ai grandi, qui est la France, etc. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Et je trouve que nos politiques ont une forte responsabilité là-dessus. Je trouve que nos médias ont une immense responsabilité là-dessus. Mais que nous, nous avons une grande responsabilité aussi là-dessus. C'est celle de les laisser parler à notre place à un moment et de dire la vie, elle est celle-là. Non, la vie, ce n'est pas CNews, BFM, etc. Quand tu allumes, dans nos quartiers, ça ne se passe pas comme ça. Dans nos villes, ça ne se passe pas comme ça. Dans les milieux ruraux, ça ne se passe pas comme ça. Et on ne rencontre pas de la haine à chaque couloir. Et tu as l'impression, quand tu allumes ces médias-là, que tu te lèves le matin et toute la journée, tu te prends des balles, tu es agressé, tes machins. Non, non, non. Ils nous font penser des choses qui ne sont pas, en fait. Tu penses que c'est un fantasme, toi ? Tout ce que les médias, les CNews… Tu vois, dans un moment, je ne sais pas si tu as vu le sketch de Malik Benthala. J'adore. Donc, tu vois, moi, j'en rigole. On l'a regardé en boucle, ici, tu vois. Mais dans certains coins en France, et même à l'étranger, ils se disent que c'est réellement… Oui, ils se disent. Ils sont lobotomisés. Mais Malik Benthala et son sketch, moi, j'adore. Ils ne les caricaturent même pas. C'est la réalité des Pascal Praud, etc., qui sont, pour moi, des semeurs de haine, et qui passent leur temps. Et j'en ai connu dans le milieu des médias qui sont là, qui vont jusqu'à monter des sketchs ou des fausses caméras cachées, etc., pour faire croire qu'on se hait et qu'on se déteste. Et quand le résultat n'est pas celui qu'ils aimeraient, ce n'est pas assez dur, ce n'est pas assez violent, ils ne diffusent pas. C'est trop bisounours. Donc, c'est leur fond de commerce, en réalité. Malik Benthala, dans sa vidéo qui a fait rire et qui a cartonné, j'en suis ravie, mais il ne les caricature pas. Il dit juste la réalité de ce qu'ils sont, de ce qu'ils font, et si ça les blesse, tant pis pour eux. Mais c'est vrai que ce miroir va être pénible pour eux, parce que c'est un peu le jeu qu'on... C'est un peu la casserole, tu as le couvercle, tu ne peux pas voir, mais c'est vraiment ce qu'il y a là, tu vois. Mais c'est vrai que ce n'est pas de la caricature, à la fin. Non, ce n'est pas de la caricature. C'est juste de la reproduction. C'est de la reproduction. Et c'est ce à quoi ils ressemblent quand on les regarde. Ta question, c'était de... Tu disais, tous ces médias-là, Malik Benthala, etc., est-ce que c'est un fantasme ? Ce n'est pas un fantasme. C'est le message qui est le leur. Et en fait, leur rôle, c'est de le diffuser. Et encore une fois, avec cette stratégie de celui qui crie le plus fort, il a raison. Celui qu'on entend le plus, il a raison. Mais on a perdu l'essence même de notre société, c'est cette capacité à débattre avec respect et d'avoir des opinions qui s'opposent, mais qui sont toutes représentées. Aujourd'hui, vous avez quand même des plateaux, comme je parle du plateau de TPMP, qui avant étaient complètement multi-origines, multi-milieux sociaux, multi-tout ça. Aujourd'hui, c'est rien de tout ça. Regardez la table. Elle est intégralement blanche. C'est des gens qui pensent quasiment tous pareil, à qui on fait jouer un rôle en disant, bon allez, pour ne pas qu'on pense tous pareil, dis-toi ça, 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 ça. Mais la vérité, c'est que quand tu regardes, ça ne représente pas du tout la société telle qu'elle est aujourd'hui. Alors que ces animateurs, comme Cyril Hanouna et tout, prétendent être là pour relayer la société telle qu'elle est. Non, quand ils font venir aujourd'hui une maghrébine voilée, c'est pour ne pas dire qu'elle existe, c'est pour faire du buzz. Quand ils font venir… Dire qu'elle est soumise aussi. Ou dire qu'elle est soumise, ou parler à sa place. Voilà, exactement. Donc, les Arabes, les Noirs, tous les gens qui constituent notre société, les Asiatiques, vous ne les voyez pas dans ces plateaux-là. Donc, il faut arrêter de dire que c'est la France. Non, la France, elle est multiple et variée. Elle n'est pas représentée par TPMP ou le plateau de Pascal Praud. Ce n'est pas ça. En tout cas, moi, je ne me reconnais pas dans cette France-là. Je ne me reconnais pas dans ces médias-là. Et je trouve que c'est une partie de la France qui parle. Mais c'est tout. Donc, ça n'a rien d'un fantasme. C'est juste le constat qu'on fait dire tout et n'importe quoi à n'importe qui, qu'on pense que c'est une généralité et que tout le monde doit croire, penser et vivre selon ce qui est défini là. Parce que ce serait la norme. Je ne suis pas représentée par ces gens-là. Ce que Cyril Hanouna disait, justement, c'est que lui, c'était la seule émission dans laquelle il donnait la parole à tout le monde. Le seul aussi à avoir fait monter l'extrême droite aussi puissamment que n'importe qui d'autre. Personne n'a autant contribué à la dédiabolisation du Front National et des extrêmes que l'émission TPMP de Cyril Hanouna, où il nous a fait venir des Marine Le Pen qui chantaient, où il nous a fait venir des Éric Zemmour et consorts, où il a invité des types comme Jean Messia, qui, plus il braillait et plus il était content. Et quand on demande à Cyril pourquoi ces gens-là sont systématiquement invités, ça fait monter la courbe. Donc ça fait de l'audience. Donc au prix de l'audience, on est capable de tout accepter et même d'avoir un animateur qui crie haut et fort qu'il est juif et qui invite l'extrême droite et qui adoucit l'extrême droite en oubliant le passé et l'histoire du passé. Donc ils ont des responsabilités, ces gens-là. Ils ont des lourdes responsabilités. Ce sont les médias d'aujourd'hui. Ce sont les médias d'aujourd'hui. Les médias français d'aujourd'hui. Je ne sais pas si à l'étranger, en fait, on a... Je ne sais pas si c'est autant. Je n'y suis pas, donc je ne peux pas en parler. Mais en tout cas, moi, je sais qu'aujourd'hui, j'allume la télé. Oh là là, si tu veux te plomber... Ça fait mal. Tu allumes la télé. C'est formidable. Heureusement qu'il y a la télé à la demande. Heureusement qu'il y a encore des formidables émissions. Je trouve que le service public fait vraiment des belles émissions. Quand tu regardes Arte, quand tu regardes France 5, quand tu regardes France 2, il y a encore des très belles émissions qui sont proches des gens, qui sont humaines, qui sont des émissions bienveillantes. Bienveillantes. Mais dans ces émissions que je viens de citer, il n'y a aucune bienveillance. Oui, c'est un bon temps. Il y a le buzz, l'audience. Et on le voit, on fait des muscles. Et tiens, j'ai fait plus d'audience et l'autre a fait plus d'audience et machin. OK, t'as fait plus d'audience sur un bad buzz. Je ne vois pas ce qu'il y a de flatteur là-dessus. Je vais me faire encore massacrer. Mais ce n'est pas grave. J'assume pleinement, mais pleinement. Donc, on va revenir un petit peu sur ton parcours. D'ailleurs, anecdote. Mais quand Cyril Hanouna avait fait un plateau en disant l'invité, ce serait Éric Zemmour, et tout le monde a le droit de venir et tout le monde a le droit de parler, je lui ai fait un texto. Et je lui ai dit, moi, je veux bien venir des boîtes. C'était après l'embrouille que j'avais eu. Moi, je veux bien. Ah, mais il ne m'a jamais répondu. Mais il a bien lu mon SMS. Donc non, il y a la réalité et la fiction. Et il avait invité qui ce jour-là ? Oh, d'autres personnes légitimes à parler. Ça, il n'y a pas de sujet. Mais je pense que pour le coup, j'étais particulièrement légitime à parler. Ça, c'est sûr. C'était juste... Je le titillais juste pour voir s'il était vraiment sincère dans ce qu'il disait. Mais qu'il serait allé ou pas ? Ah, j'aurais pu, ouais. Ouais, j'aurais pu, ouais. Moi, je n'ai pas peur du débat. Je n'ai pas peur du débat. C'est eux qui ont peur de moi. La preuve, c'est qu'ils ont tout fait pour que j'arrête. Voilà. Si ici, notre cher Cyril Hanouna entend et voir cette émission, il sait ce qu'il faut faire pour faire du vrai débat. Ouais. En tout cas, moi, je n'ai pas l'intention d'aller... Tu sais, tu ne vas pas te traîner dans la boue avec les cauchons. J'arrête là. Mais... Si tu appelles, tu peux y aller. Ça dépend du sujet, ça dépend pourquoi. Mais pas pour être la marionnette de leur cinéma. Ça, c'est sûr. Donc, pour en revenir à ton parcours, quand tu grandis en quartier, en tout cas, à mon époque, il y avait cette espèce de fatalisme ambiant. Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu as ressenti ? Non. Non. Et je crois que je ne l'ai pas ressenti parce que quand tu as un père qui gagne le SMIC, qui a une famille de 10 ici en France, qui a la famille au pays, famille de cœur, famille de sang et que tu ne vois pas râler, que tu vois continuer à avancer avec dignité, tu arrives au pays, tu te rends compte qu'il a fait vivre tous ces gens-là en même temps que nous, en France, où on a manqué clairement de rien. Et tu te dis, mais comment il a fait avec un SMIC, etc. Tu ne peux pas être fataliste. Tu ne peux pas être fataliste. Et quand tu voyages un petit peu, que tu ouvres les yeux sur le monde et que tu vois ce que c'est que la vraie misère, tu ne peux pas être fataliste. J'aimais bien cette phrase de Tesson qui disait que la France, c'est un paradis du peuple et de gens qui se croient en enfer. Ce n'est pas faux. Il y a tout, sauf l'amour du prochain. Et il commence à y avoir, en tout cas, à mon sens, trop de division et trop de haine du prochain. Mais si on avait ça en plus, ça serait un vrai paradis. Non, je ne peux pas être fataliste. Je ne peux pas être fataliste parce que je vois au quotidien ce que c'est que la fatalité. Je vois des gens survivre dans la fatalité en ayant un sourire plus puissant et plus important que ceux qui ont tout. Et autour de toi, de tes proches, est-ce qu'ils avaient ce sentiment-là ? Je ne sais pas. En fait, j'étais déjà tellement occupée à comprendre ce qui se passait dans le monde que je n'ai pas posé la question mais je pense que tout le monde ne l'a pas compris. Moi-même, je ne l'ai pas toujours compris. Et puis, à un moment, je l'ai compris et je me suis dit OK. Mais, je ne sais pas si c'est un fatalisme mais il y a un côté rien ne va, ça ne va pas, c'est dur. Et il y a des gens pour qui vraiment ça ne va pas. Il y a des gens pour qui c'est vraiment c'est dur. Il y a des gens pour qui c'est vraiment compliqué. Mais il y a des gens qui n'ont pas de raison de se plaindre et d'être fataliste et c'est souvent ceux-là qui le sont. Tout de suite, après avoir obtenu ton BTS Commerce International, tu t'en vas faire un stage au State. Est-ce que tu peux nous raconter ce que tu y fais et comment ça t'a inspiré ? Ce que j'y fais officiellement ou officieusement ? Les deux. Ce que je fais officiellement, c'est un stage de fin d'études de BTS et en fait, j'arrive et je dois travailler en stage là-bas et puis ça ne se passe pas comme c'était prévu. Je me retrouve sans stage à New York et puis je me retrouve dans un magasin de chaussures. J'arrive à convaincre le responsable de la boutique de me prendre en stage. et je me retrouve sur la 5ème avenue à vendre des chaussures à New York, etc. Et moi, pour moi, de toute façon, juste marcher dans les rues de New York, c'est un rêve. Donc de toute façon, c'est formidable. Donc mon voyage à New York, la seule chose, la chose la plus puissante que je retiens, c'est que tu peux aller essayer de soulever un immeuble et on va dire « Vas-y, come on, you can do it, tu peux y arriver ». Voilà. Et que l'impossible n'existe pas et que tout paraît possible et même s'il y a beaucoup de détresse, il y a beaucoup aux Etats-Unis, ce n'est pas le paradis. Mais il y a ce côté, on encourage la folie. Et ça, j'aime bien. Ici, tu gagnes 100 euros, tu as fait comment ? C'est suspect, ce n'est pas normal. Je ne suis pas dans le dénigrement. J'adore mon pays, j'adore la France, j'adore le Sénégal, je suis double nationalité. J'aime beaucoup, moi, je suis peut-être parmi toutes ces nombreuses preuves qu'on peut y arriver. Voilà. J'ai aimé mes profs plus que tout, je suis fan de l'école de la République. Voilà, j'aime mon pays. Mais il y a aussi des choses qui ne vont pas et je suis là aussi pour les dire. Donc, je trouve qu'on est pessimiste, on n'aime pas la réussite de l'autre. On aime bien pointer du doigt ceux qui se plantent, mais c'est ceux qui ont fait ce que tu n'as pas fait. Il y a beaucoup de jaloux aussi. C'est comme tu parles, tu vois, tu as une belle voiture ici, tu te la fais rayer. C'est aux Etats-Unis, les mecs, tu peux te la faire rayer aussi si tu tombes sur un imbécile. Je veux sa voiture à lui. Je veux sa voiture. C'est une différence de mindset. Ouais, je suis d'accord. Tu as vu le mindset, comment j'ai allongé le mindset. C'est stylé ça. Si tu le remixes, ça doit donner un truc. Non, non, mais c'est une différence de mindset, c'est sûr. Et donc officieusement ? Ouais. On parlait d'officiellement et officieusement. Officieusement, moi je suis partie réaliser un bout de mon rêve, moi. Moi je rêvais d'aller à New York. Je rêvais d'aller aux Etats-Unis. Et c'est surtout que je crois que c'est là-bas qu'a été scellé ce truc très fort que j'ai en moi car rien n'est impossible parce que j'ai vu des femmes qui me ressemblaient sortir de bâtiments avec des talons de douze leur sac et toute la classe qu'il fallait encadrées par des gardes du corps et qui étaient des bosses d'immeubles de 35 étages de bureaux et qui faisaient 1m65 et qui étaient noires comme moi. Et là je me suis dit ah ouais, la puissance ! Je me souviendrai toujours de cette femme qui a vu sortir d'un immeuble tac, 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 tac. J'ai regardé l'immeuble, j'ai regardé truc, truc, truc. Waouh ! Mais donc quelque part c'était un modèle. C'est ce que je te disais, des inspirations du quotidien. Ouais. Mais je ne sais pas ce qu'elle faisait vraiment mais elle avait cette assurance, cette confiance en elle, ce respect d'elle, cette estime d'elle. Waouh ! Come on ! Tu vois, j'ai vu une Oprah Winfrey passer devant moi. Elle existait, je pouvais presque la toucher, tu vois. Alors que petite, j'ai grandi dans une société où le seul noir qui était content, c'était Arnold, dans Arnold et Willy. Et puis il était adopté par une famille, tu vois, blanche américaine, parfaite, voilà, et c'était, il était heureux que parce qu'il était là-dedans. Non, en fait, non, on peut être heureux sans passer par ce schéma-là. Parce que les modèles de quand on était petits, c'était Cozbichaud, Arnold et Willy, que je parle pour les personnes noires. Ouais. Et pas vraiment à la télévision. Après, il y a eu Le Prince de Bel-Air. Ouais. Là, on a commencé à monter dans le niveau social des auteurs de tous ces trucs-là. Mais oui, ouais, c'était ça les modèles. Dans les dessins animés, les héros, ils ne ressemblaient pas. Voilà. Donc moi, j'avais un cahier et puis c'est moi qui créais mes propres héros, mes propres ambitions, mes propres rêves et ce à quoi j'aspirais. De toute façon, c'est ce que je conseille à tout le monde. Tu ne trouves pas le rêve qui te correspond et qui est le tien en face de toi. Dessine-le. Dessine-le. Mais ne t'obstine pas à suivre celui-là parce qu'il n'y a que ça. Non, ce n'est pas vrai. Tu décides de créer Ethnicia. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter comment l'idée t'est venue ? L'idée m'est venue parce que j'avais moi des copines de toute origine et à chaque fois qu'on devait aller faire de la beauté, il y en a une qui partait là, l'autre qui partait là et on n'avait pas les mêmes cheveux, pas la même peau, pas ceci, pas cela. Et puis, je suis allée à New York, je me rappelle, je suis rentrée dans un salon, ça s'appelait Ziba. Et là-bas, business is business. Tu es rentrée, tu as les cheveux comme ça ou pas comme ça ou comme ça. Business. Tu vas payer ta prestation, on te prend, on te fait ton service, on ne te fait pas comprendre que ce n'est pas pour toi. En fait, pas pour toi, pas par question de racisme, mais parce que pas de compétences dans ce domaine-là. On ne s'est pas intéressé au fait qu'il y avait des gens tous différents. Et voilà. Et donc, je rentre et moi, je décide de me dire, moi, je voulais monter un truc de fou et je voulais détrôner L'Oréal. Je n'ai pas détrôné L'Oréal, mais je m'étais dit, tu fais même 1% de L'Oréal, tu as réussi. Tu vois, c'est voilà. Après, c'est pas, on découvre un peu plus l'histoire et tout, ce n'était plus trop ma référence, mais en tout cas, en termes de construction de boîte, je me disais, c'est waouh. et en fait, je n'ai pas détrôné L'Oréal, mais pour comprendre le business de la production de produits, j'ai décidé d'ouvrir mes salons de beauté. Et ces salons de beauté devaient tout faire, coiffure, maquillage, soins, etc. On faisait pour toutes les beautés. En ce moment, j'entends souvent, tiens, une nouvelle marque, ils ont réussi parce qu'ils sont inclusifs, parce qu'ils ont mis toutes les beautés, mais nous, on le faisait à l'époque, Mac le faisait avant et on s'en est inspiré, Benetton le faisait, etc. Et donc, j'ai développé, à l'époque, je voulais créer des salons de beauté un peu à la Benetton, dans des endroits complètement inédits et je crois que c'est les seuls salons à Paris où tu allais, tu te faisais un soin capillaire et tu avais un live à côté d'un type qui te chantait de la sound music en jouant du violon. Et j'ai adoré tout ça et tout n'a pas marché, mais je suis sortie de là avec un sac d'expérience qui était génial. Ton truc, justement, il marche super bien. Après, tu lances ta franchise nous, pour avoir accompagné beaucoup d'entreprises avec Value, c'est ce qu'on fait, je sais que c'est un truc super compliqué. Est-ce que tu peux nous parler justement de cette aventure entrepreneurielle ? Je pense que l'une des erreurs que j'ai faites et que j'assume, tu ne peux pas dire que c'est la faute de l'autre. C'est moi, en tant que gérante, j'ai voulu lancer ce modèle-là et je n'ai pas pensé à tout. Tu ne peux pas penser à tout, mais je n'ai pas pensé à tout. La franchise, pour moi, c'est des entrepreneurs qui ne sont pas des entrepreneurs. qui ne sont pas forcément, il y en a qui le sont, mais pour moi, c'est souvent des entrepreneurs qui ne sont pas vraiment l'entrepreneur qui est prêt à prendre tous les risques, qui préfère arriver dans un cadre rassurant, se lancer en entrepreneur là-dessus, mais si ça ne marche pas, il ne veut pas assumer toutes les conséquences. Pour moi, c'est ça. Pardon pour ceux pour qui ça ne colle pas cette définition-là, mais c'était un peu ça. et j'ai fait de la franchise, effectivement, ça aurait marché, ils étaient responsables, si ça s'effondrait, j'en étais responsable, quoi qu'il arrive. Je l'ai compris assez rapidement, mais j'ai compris aussi que ça mettait en jeu ta marque. Donc, quand dans un salon ou dans un autre, ton concept, ton image n'était pas respectée, les répercussions, ce n'étaient pas sur le franchisé, c'était sur toi. Et moi, cette enseigne, elle portait mon nom. Donc, c'était tout de suite l'enseigne d'Absету, l'image d'Absету et c'est Absету qui gérait mal ses collaborateurs, sauf que les collaborateurs des franchisés, ce n'est pas tes collaborateurs, sauf que les factures du franchisé, ce ne sont pas tes factures. Et à un moment, pour couper court à tout ça, j'ai récupéré tous les points de vente en activant ce qu'on appelle un nantissement puisque je les avais financés. Donc, j'ai récupéré toutes les dettes avec, tous les problèmes avec, tout le truc avec, mais j'ai protégé ma marque. Et voilà. Et donc, j'ai protégé ce qu'il y avait à protéger. J'ai pris mes responsabilités. Mais la franchise, on se dit souvent, c'est un truc simple, mais ce n'est pas si simple. C'est compliqué, juridiquement compliqué. Faire valoir tes droits, c'est compliqué. Donc, il faut bien le penser, bien le réfléchir, être bien accompagné, bien entouré, juridiquement parlant, pour essayer de faire les choses bien. Il y a des franchises qui cartonnent. Moi, ça n'a pas marché. C'était ma première. Je n'ai pas bien fait les choses. Je n'ai pas suffisamment cadré les choses. J'avais un côté très émotionnel et très empathique. C'était des femmes que j'avais accompagnées, etc. Donc, je ne pouvais pas agir comme à froid systématiquement. Et donc, voilà, mais je n'ai pas de regrets. Je n'ai pas de regrets. J'ai fait tout ce que je pouvais à l'époque avec mes petites épaules, les moyens qui étaient les miens, etc. Et puis, ça n'a pas fonctionné. Donc, je suis passée à autre chose. De toute façon, la vie, c'est que ça. Comment tu l'as vécu, toi, cet échec ? Plutôt bien. Quoi, pas bien, je n'ai pas fait la fête le soir, mais ça ne m'a pas non plus anéanti parce que j'étais préparée à… Moi, dans tout ce que je fais, je suis toujours préparée à ce que ça ne marche pas. Et je crois que c'est ce qui fait que tu digères mieux l'échec qu'un autre. C'est que si tu commences comme un champion qui vient faire un match de boxe, il ne sait pas. Il veut gagner, c'est sa volonté. Il arrive avec cette confiance, il veut gagner. Comme quand tu montes une boîte. Mais parfois, tu finis avec une défaite et tu te remets en question pour le combat d'après. Et donc, moi, j'étais… À chaque fois que je lance un projet, une idée, un concept, je pars du principe que l'idée, elle est là. Elle va évoluer dans le bon comme dans le mauvais sens parce qu'il y a plein de paramètres qui ne sont pas non plus les tiens et d'autres qui sont de ta responsabilité. À la fin, tout ça, ça donne une salade et puis elle est bonne ou trop salée ou trop sucrée. Mais, 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 quand tu te prépares et que tu sais que c'est possible d'échouer et que tu requalifies l'échec positivement en disant l'échec, c'est une réussite différée, c'est juste tu tentes le saut, tu tentes le saut, à un moment, le saut, il passe, le lendemain, il ne passe pas. Voilà. Et puis, à un moment, tu bats ton record et puis parfois, pas du tout. C'est exactement la même chose en réalité. Donc, c'était simplement de me dire je démarre ça, OK, c'est ma première boîte. Là où les gens ont vu un échec, pour moi, c'était une réussite. Je sortais de là, les gars. Je n'avais pas fait de grandes écoles, je ne savais pas faire de business plan, je ne savais pas faire d'études de marché. Je l'ai fait rue de Rivoli sous la flotte le samedi après-midi à aller poser des questions si le prix de mon brushing ou le prix de mon soin était au bon prix, si le mot ethnicia voulait bien dire ce que je pensais dans ma tête, etc. et donc, j'ai tout appris sur le terrain. Il fallait recruter un directeur financier. Moi, je ne savais pas s'il était bon ou pas. Je ne suis pas directeur financier, je ne savais pas si ses compétences étaient les bonnes ou pas. Donc, aujourd'hui, je sais comment je ferais parce que je ne penserais pas le comment, mais qui peut m'aider à ça plutôt que comment je vais tout faire. Mais à l'époque, j'ai fait des trucs qui étaient inconcevables pour moi. Ça veut dire, j'ai dépassé mon plafond de verre, j'ai tout explosé, j'ai été là où je n'avais même pas imaginé. Tu vas sur les étoiles et du jour au lendemain, tu te retrouves, tu as monté ton business, tu avais 30 000 euros et tu fais 3 millions d'euros de chiffres et 4 millions d'euros de chiffres et ça grossit et ça grossit. Et donc, tu vas avec. Donc, à la fin, moi, quand je liquide ma boîte, je prends le temps de me poser, d'analyser ce qui a été, ce qui n'a pas été, mes erreurs et tout. Mais à un moment, je me retourne comme ça et j'ai fait, ce chemin-là, tout va bien. Tout va bien. Quel conseil tu pourrais donner à celles et ceux qui veulent se lancer justement dans un business ? Moi, ma grande force, ça a été que je n'avais rien à perdre. Même quand j'ai perdu ma boîte qui faisait 3, 4, 5 millions d'euros, je n'avais rien à perdre parce que j'ai démarré, je ne les avais pas. Et donc, tout ça, c'était pour moi, c'était du bénef, c'était du... Je gagnais, je gagnais à faire tout ça. Et en fait, le conseil que je donnerais, c'est de se dire, tu as quoi à perdre ? Tu as ton sac à aller remplir d'expériences, de rencontres, de... Voilà, de haut et de bas. Mais tu vas apprendre et à la fin, tu ouvriras ton sac et tu auras dedans de l'expérience et tu enlèveras le plomb pour l'expérience d'après. Donc, c'est de dire, il faut poursuivre ses rêves, il faut y croire, il faut écouter et entendre. Ce n'est pas la même chose parce que souvent, les gens qui te conseilleront, c'est ceux qui n'ont pas fait ce que tu es en train de faire. Tu vois ? Celui, quand tu as la chance sur ton chemin de croiser quelqu'un qui a fait ce que tu es en train de faire, il sera dans l'empathie, la compréhension et le conseil, jamais dans le jugement. Jamais dans le jugement parce qu'il sait par quoi il faut passer pour tout ça. Donc, le seul conseil, c'est qu'il y a un truc que tu ne rattrapes pas, c'est le temps et que moi, je rêve comme beaucoup de mourir sans regret et en me disant j'ai tout tenté, tout essayé et j'ai fait tout ce que j'avais envie et ma vie, elle est remplie, tu vois. Et donc, à partir de là, qu'est-ce qui t'empêche de faire ce que tu as envie de faire ? Je ne pense pas grand-chose. La peur, mais si tu es aligné avec cette peur, tu sais ce que tu veux, la peur, elle devient secondaire. L'envie et l'adrénaline, elle devient primaire. Et la peur de gagner, ça existe aussi. Demandez à tous les sportifs et surtout à Neymar quand il doit tirer un pénalty de Coupe du Monde, par exemple. Il a peur de gagner, ça c'est clair. Tu as investi en Afrique ? Oui. Tu peux nous en parler un petit peu ? Oui. J'investis beaucoup en Afrique, de moins en moins en France, parce qu'en fait, quand j'investis 10 000 euros là-bas, ça transforme le quotidien de 10, 15, 20 familles. Et donc, je mesure plus l'impact que j'ai sur ce type d'investissement qu'ici, où ça se fait peut-être plus sur le long terme, où tout est plus coûteux et en fait, l'impact est moins évident tout de suite. Donc, j'ai investi effectivement dans les green technologies, auprès de ce grand groupe que j'accompagne qui est Green Tech. J'ai investi dans l'immobilier, mais j'investis surtout sur des projets qui génèrent de l'emploi et transforment le quotidien des gens. Donc, j'ai une petite dizaine de projets au Sénégal, ce qui n'est pas rien, qui dépasse en cumulé les 200 emplois. Et ça, je me sens responsable. Je me sens responsable de réussir ça, de poursuivre ça. Voilà. Et puis, quand je parle avec mon père et que je lis sa fierté, c'est à chaque fois un shot d'énergie absolument formidable. Voilà. Et puis après, ma spiritualité fait que ça me remplit de bonheur de voir qu'on peut impacter le quotidien de son prochain. Voilà. Et que toi, c'est une pièce dans la machine que tu mets là comme on a mis une pièce dans ta machine à toi pour t'aider à arriver là où tu étais. Donc, c'est une façon de rendre à la société ce qu'elle m'a donné en étant réfléchie et en faisant des choix que tu assumes et qui font sens. Et moi, mon choix aujourd'hui que j'assume qui fait sens, c'est d'investir dans des projets, créateur d'emplois pour arrêter que nos jeunes traversent la mer en y laissant leur vie. Parce que je pense qu'ils ont un courage que moi, je n'ai pas. Moi, tu me mets une barque, tu me dis, monte dedans. Ton avenir, au bout là-bas, il est meilleur. Je n'y vais pas. Je n'ai pas leur courage. Je n'ai pas leur force. Donc, quand tu montes dedans, c'est que vraiment, vraiment, tu es déterminé. Tu es déterminé. Et donc, moi, quand je vois ça, je me sens responsable. Je me sens responsable et je ne peux pas juste regarder les vidéos sur les réseaux sociaux où tu les vois enjamber des corps et dire, bon, un de plus, un de moins. Non, je me sens responsable. Mais Zemmour, il doit être content. Zemmour, il doit être content. Pourquoi il serait content ? de ce que tu dis, que tu... Ah, qu'il soit content. Moi, je ne suis pas là pour... Je ne suis pas là pour satisfaire Zemmour, puis il est malheureux, à la limite, il est plus chureuse parce que c'est dire que sa stratégie ne fonctionne pas. Mais est-ce qu'ils sont, ces gens-là, contents qu'on réinvestisse dans notre pays ? Aujourd'hui, très clairement, le continent d'investissement, c'est l'Afrique. Qu'ils le veuillent ou non. Et ils l'ont compris bien avant, les États occidentaux l'ont compris bien avant puisqu'ils ont investi l'Afrique à travers la colonisation et en en pillant énormément de ressources, voire la majeure partie des ressources. On le constate encore aujourd'hui sur le terrain, je le dis, j'assume totalement mes propos. Donc, à un moment, nous expliquer que d'autres n'ont pas le droit d'investir leur énergie, leur temps à une vie meilleure, moi, c'est un langage que je n'entends pas. Donc, qu'ils soient contents, qu'ils ne soient pas contents, c'est comme ça. Le continent africain, c'est le continent le plus riche en matières premières. C'est demain le plus riche en ressources humaines et c'est le continent de demain. Voilà. Mais pour y investir, il faut le respecter et donc, il ne faudra pas venir après dire, oh, mais on avait dit ça, mais on le regrette. Voilà, c'est tout. Les jeunes, aujourd'hui, sur le continent africain, si on se lève, je dis on parce que j'ai la double nationalité, encore une fois, il y a un réel. Rien n'a envie à qui que ce soit. C'est le continent de demain. Voilà. Donc, qu'ils donnent des leçons de morale, qu'ils nous ont continué à nous expliquer, les fameux, en plus des jeunes, de l'extrême droite, aujourd'hui, qu'ils aillent nous échouer, je ne sais même plus son prénom à ce nouveau jeune montant-là, du... Jordan... Le Bardella, c'est ça ? Voilà, qu'il vient nous expliquer qu'en France, la France n'est pas un hôtel 5 étoiles pour les migrants africains. Ce sont ses propos récents. S'il qualifie ça de 5 étoiles... 5 étoiles... Dormir sur les... Voilà. Je pense qu'il fréquente des... Quoi qu'il croit être arrivé, qu'il fréquente des hôtels qui pensent être des 5 étoiles, mais il n'a pas compris ce que c'était qu'un hôtel 5 étoiles. C'est tout sauf un hôtel 5 étoiles. Et il ne faut pas oublier le passé. Il ne faut pas oublier l'histoire. Il ne faut pas venir comme ça et juste insulter les gens et mépriser les gens comme il le fait. Mais je vais vous dire, demain, certains pays occidentaux sans les ressources de l'Afrique sont des pays du tiers-monde. Ce sont des pays qui sont très pauvres. Ce sont des pays qui économiquement ne se développeront plus. Ce sont des pays qui vont subir. Ce sont des pays qui vont comprendre. Les ressources aujourd'hui du continent africain nourrissent la richesse de bon nombre de pays occidentaux. C'est un fait. Ça leur plaît, ça ne leur plaît pas. C'est un fait. Mais ils n'aiment pas en général les faits. Oui, c'est vrai. Mais je parlais avec quelqu'un, je ne me rappelle plus qui c'est. dans mon entourage qui voyage beaucoup et qui me disait dans certains pays justement d'Afrique, la langue vivante 2 ou 1, je ne sais plus, ce n'est plus le français. Maintenant, ils apprennent l'anglais. C'est-à-dire que le français, il est banni de plein, plein, plein de pays francophones. Je ne sais pas s'il est banni ou pas. Ce que je sais, c'est que l'anglais aujourd'hui, c'est une priorité parce qu'effectivement, les gens, ils veulent conquérir le monde. Et aujourd'hui, l'anglais, c'est parlé partout. Voilà. Et que s'ils veulent que le français soit parlé partout demain, il va falloir bien respecter le continent africain. Parce qu'il n'y a que grâce au continent africain que le français sera parmi les langues majoritaires au monde. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est compliqué d'investir justement en Afrique. Il faut être sur place. Sinon, tu te fais carotte. Si tu veux que ton business tourne et tout, il faut que tu sois sur place. Est-ce que tu confirmes ça ? Mais non, je ne confirme rien de tout ça. Ça, c'est encore des légendes. C'est une façon de dire qu'ils ne sont pas honnêtes. Si tu n'es pas là-bas, ton business ne tourne pas. Les gens ne vont pas bosser. Les gens vont te voler. Ça m'énerve, ce genre de discours. C'est la même chose en France. Si j'ai un business en France et que je ne suis pas là, les gens vont arriver quand ils veulent. Ils vont me voler, ils vont me faire tout ça. C'est une absence de contrôle qui mène à ce genre de situation. Moi, je n'ai jamais monté des business aussi vite et aussi efficacement qu'en Afrique. Que ce soit au Sénégal, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit ailleurs, je n'ai jamais été aussi vite et efficace que là-bas. Il faut arrêter avec ce mythe qui consiste à dire que tout est compliqué en Afrique, qu'il faut être corrompu, qu'il faut ceci, qu'il faut cela. Non, tu peux très bien monter des business sans être corrompu, etc. Et tu peux très bien être en France, monter des business, te faire voler et vivre la corruption aussi. C'est très, très clair. Donc, pour moi, c'est une légende absolue et il faut changer cet état d'esprit-là. Il y a des opportunités en Afrique aujourd'hui. Il y a des potentiels absolument formidables. Moi, je suis l'ambassadrice du PAVAR, du Programme national de valorisation des ressources du territoire sénégalais. Je peux vous dire que je n'ai jamais vu autant d'internationaux venir investir au Sénégal en ayant conscience que c'est plus simple que dans les pays où ils sont. Donc, voilà, administrativement parlant, il y a ce qu'il faut. Voilà. Et les choses se mettent aussi en place pour accueillir parfois des business qui sont nouveaux. Mais moi, ce comparatif-là, en tout cas, cette écho-là, je ne l'entends pas du tout. Je ne l'entends pas du tout et je n'en serai pas l'ambassadrice. Ce n'est pas plus difficile de monter un business en Afrique qu'ailleurs. Après Ethnicia, tu rebondis notamment à la télé. Comment tu t'es retrouvée sur le petit écran ? En parallèle d'Ethnicia, je me suis retrouvée sur le petit écran. J'avais eu un reportage dans Zones Interdites. Ils avaient montré mon parcours. J'avais dit OK, mais vous montrez les hauts et les bas. Voilà, je veux bien témoigner, mais il faut montrer aux gens que ce n'est pas si facile que ça de monter un business. On avait fait un reportage et ça a été extraordinaire en termes de propulsion. Ça a été génial. Et puis à ce moment-là, ils avaient une autre émission sur M6 qui s'appelait L'Inventeur 2012. Ils m'ont proposé de passer de l'autre côté de la table pour juger d'autres inventeurs, donc d'autres entrepreneurs. Et puis un jour, j'ai reçu un appel pour aller rejoindre Roselyne Bachelot, Laurence Ferrari, Elisabeth Bost et Audrey Pulvar dans le Grand 8. Et j'ai dit oui parce qu'au même moment, on me proposait Zones Interdites sur M6. Et on faisait des tests, on réfléchissait, etc. Et puis moi, j'ai entendu cette opportunité. Je n'étais pas calée en télé. Je me suis dit c'est bien d'aller dans une bande, d'apprendre, d'être un peu derrière, d'observer comment ça se passe. Et puis il y avait un casting qui était assez sympa. Tu as kiffé ? J'ai kiffé. Et j'ai kiffé être assise à côté d'une femme comme Roselyne Bachelot tous les jours dans une quotidienne avec cette femme qui était brillantissime et qui en même temps avait cette humilité de s'asseoir à côté de toi et de te demander qui était telle personne qui n'était pas forcément de sa génération. Et on avait des échanges absolument formidables et enrichissants. Donc j'ai lié vraiment de belles amitiés. C'est la belle télé que j'aimais bien. Elle s'est arrêtée après celle-là. Après j'ai découvert une télé qui ne me correspond pas, qui peut être belle, mais moi qui ne me correspond pas, qui est vraiment la télé des polémiques, des... Voilà. C'est... J'aime moins. Alors quasiment en même temps. Oui. Donc ton... Je ne sais pas si tu es toujours mariée avec Vincent ou pas ? Ben oui. Ah d'accord. C'est simple. Parce qu'il y a des rumeurs qui disent non. Tu sais, quand tu lis les articles sur Internet... J'ai divorcé 15 fois. Je me suis mariée 17. C'est tout trop. J'ai eu un enfant cassé. Voilà. C'est les rumeurs, etc. Non, non. Donc lui, de son côté, il cartonne. Comment vous avez vécu ce succès ? Écoute, c'était assez fou. Effectivement, tu te retrouves avec des paparazzi derrière toi. Je me souviendrai toujours le premier week-end qu'on passe ensemble à Toulouse pour aller voir une copine. On sort des galeries Lafayette et il y avait des gars avec des photos qui étaient de prendre des photos volées. Ma relation, elle a été annoncée par la presse People à ma famille, à mes proches parce que personne n'était au courant. Donc c'est eux qui l'ont officialisé. C'est eux qui ont officialisé ma grossesse. C'était très nouveau. Ils appellent dans ta chambre le jour de l'accouchement pour voir comment t'appelais ton enfant par rapport à la polémique des prénoms qu'il y avait. Comment je l'ai vécu ? Je l'ai vécu... J'ai appris à vivre avec. J'ai appris à vivre avec. Tu te dis quoi, toi, la première fois que tu te vois dans les magazines People ? Non, j'avais déjà eu un petit peu parce que quand tu es dans une émission comme Le Grand 8, tu as de la presse People. Mais cette presse-là, je ne connaissais pas... C'est un peu intime. Tu te dis que tu as intérêt à faire attention à ce que tu fais parce que tout le monde va savoir ce que tu fais. Voilà, je le vis comme ça au départ. J'attaque systématiquement. Voilà, et à l'époque, ça se passe plutôt bien. Après, aujourd'hui, moi, j'étais plus virulente vis-à-vis de mes enfants. Je ne voulais pas qu'on voit mes enfants. Comment tu fais justement pour les préserver ? Je ne les montre pas sur les réseaux sociaux. Personne d'autre n'a du coup le droit de diffuser le visage de mes enfants, sinon c'est du pénal. Et comment je les protège de ça ? On leur transmet un maximum de valeurs et on leur explique un maximum les choses. Tu sais, on est dans un monde où on est tous exposés, nos enfants sont tous exposés et du jour au lendemain, tu n'étais pas exposé, tu as exposé ton enfant mais du jour au lendemain, il t'arrive un truc, tu fais la une du buzz des réseaux sociaux, tu deviens célèbre et tu n'as rien demandé. Donc, il faut faire gaffe, c'est un nouveau monde. Vous, vous êtes un des premiers couples mixtes à avoir autant été mis en avant. Est-ce qu'on vous a fait des remarques par rapport à ça ? Toujours. On a eu des remarques très, très positives avec beaucoup d'amour et de soutien, etc. Et puis, on a eu des propos à vomir et venant de tout ce style de personne. Oui, oui, absolument. Donc, voilà. Mais encore une fois, c'est leur problème. Ce n'est pas le mien. Oui, vous n'avez jamais, ça n'a jamais été plus loin que... Oh, ça a été loin, oui, si. Des injures, des caricatures, des trucs assez graves. Quand j'ai fait danse avec les stars, j'ai été victime d'un racisme le beau et la bête. Tu vois, des trucs un peu rudes, mais des cons, tu en as partout. Des gens bêtes, tu en as partout. Donc, tu ne peux pas tout combattre. Donc, c'est comme ça. Ce n'est pas grave. Et encore une fois, c'est leur problème. Ce n'est pas le mien. Moi, je n'ai pas de honte, je n'ai pas de problème. Je l'aime pour ce qu'il est, pour ce qu'il m'apporte. Voilà, point. C'est notre intimité, c'est notre histoire. Les gens n'ont pas à dire que tu es avec la bonne personne, pas la bonne personne. Voilà, c'est pas leur problème. Ouzemmour doit encore être content. Qu'il le soit ou pas, ce n'est pas mon problème. Il doit être super content, couple mix, tu vois. Ouais, allez fouiller un peu, vous verrez qu'il s'intéresse un peu plus qu'il le dit à la mixité. Je dis ça, je ne dis rien. Tu dois avoir des petits dossiers. Ah ben là, Value Prod, vous allez avoir des petits scoops, mais allez fouiller, vous allez voir. Je vais regarder ça, ouais. Il y a de la mixité dans ses maîtresses, je crois. Ah, ok. C'est intéressant. Tu peux nous en dire un petit peu plus ? Allez regarder, ça va être intéressant. Donc, je reviens un petit peu sur ton parcours télé. Est-ce que tu te rappelles de ta première émission ? Est-ce que tu avais le trac ? Comment ça s'est passé ? Je me souviens de la première émission qui était effectivement l'Inventeur 2012 où j'avais une productrice qui était géniale, je lui rends hommage, Marie Jeunet. Voilà, il y avait Déborah aussi qui était là et qui m'ont mis en confiance, qui était dans mon oreillette et qui m'ont rassurée. Et c'est impressionnant. Quand tu arrives, tu as toutes tes caméras, tous tes trucs, tous les mêmes gens. Toi, hier, tu étais dans ton salon en train de gérer et puis tu te retrouves là, c'est impressionnant, c'est un autre monde, c'est plein de paillettes. On te traite d'une autre manière. C'est perturbant au début. Et puis, tu as autour de toi des gens bienveillants aussi et qui sont là pour te garder le plus connecté possible, t'aider à être le plus spontané, le plus naturel possible. Et je crois que c'est ce qu'elles ont fait à l'époque. Elles m'ont beaucoup aidée. Et donc, rapidement, j'ai oublié moi qu'il y avait des caméras et donc, je suis restée à Psetto. Voilà. Et tu as foncé sans te poser des questions. Non, j'ai été spontanée surtout. Donc, je disais vraiment ce que je pensais et voilà. Je me souviens, il y avait Philippe Labreau qui m'a dit un jour, si tu veux durer en télé, il faut être authentique. Il avait raison. Je pense que il avait raison et il avait tort. Tu vois, quand tu es authentique, parfois, ça a des limites. Oui, ça a des limites. Je pense que la télé d'aujourd'hui n'aime pas l'authenticité. La télé d'avant, on l'aimait. Comment est-ce que tu fais la connaissance de Thierry Ardisson ? Thierry Ardisson, il est dans la même maison à l'époque que nous. Donc, c'est Huit. Puis un jour, je le croise à la sortie d'un ascenseur et il me dit toi, tu as une grande carrière mais pas au Grand Huit. Il me dit ça, il part. Puis un jour, je suis invitée dans son émission pour mon livre et puis en sortant de là, il dit il faut qu'elle travaille avec nous et il me fait une proposition et je rejoins l'émission et à l'époque, c'est l'homme en noir, c'est la télé, il y a plein de trucs à apprendre et tout. Donc moi, j'y vais en me disant que je vais apprendre plein de choses et j'en ai appris. C'est quelqu'un que tu appréciais ? À l'époque, oui, au début. Je ne le connaissais pas vraiment. Puis après, j'ai appris à le connaître. Je m'arrêterai là. Je ne suis pas là pour régler des comptes. J'ai vécu des super moments avec lui et j'ai appris plein de choses et c'était formidable. Je ne suis pas là pour cracher dans la soupe. Ce n'est pas que du haut et du bas, des bas, voilà. J'ai appris beaucoup de choses. C'est un des plus grands professionnels du métier. J'ai appris beaucoup de choses. Humainement parlant, on ne s'est pas entendu et ça a mal fini parce qu'il n'a pas eu le comportement qu'il aurait dû avoir en tant que leader des missions et respectueux des personnes avec qui il travaille. Point. Ça reste un grand professionnel. Donc le jour de l'émission avec Zemmour, tu t'attendais à quoi au départ ? À un débat. À des débats. On recevait des invités avec lesquels on n'était pas d'accord. Le parti pris de l'émission, c'était soi-disant aussi de dire tout ce qu'on pensait et de représenter ce que l'on était. Et donc, moi, je n'ai pas de problème. Mais pour ne pas passer dix ans là-dessus, moi, cette émission-là, c'est une émission de débat où on m'oppose à un débat et je réponds par le débat et non pas par l'injure et où je me fais insulter. Et suite à cette insulte, je suis littéralement sommée de me taire et d'accepter ce qu'ils ont décidé, c'est-à-dire des montages tronqués, c'est-à-dire de me faire dire ce que je n'ai pas dit, c'est de laisser dire ce qui n'est pas la vérité. Et ça, c'est ce que je refuse. Et j'ai le droit de le refuser. Et donc, je le refuse. Et ça, ça ne va pas plaire. C'est un affront. Et on ne quitte pas une émission de Théry Ardisson. On se fait virer, mais on ne la quitte pas. Et moi, je la quitte. Et voilà. Et on accepte tout ce qu'un grand groupe comme Canal nous impose. Et moi, je refuse. Et donc, oui. Et on laisse Zemmour dire une connerie de plus parmi tout ce qu'il a dit, déjà dit. Et je refuse. Et ce jour-là, je dis que je vais déposer plainte. Et que j'irai jusqu'au bout et on me rionnait en disant que je n'ai aucune chance de gagner. Et tu dis quoi, toi ? Quand tu vois que tout le monde est contre toi ? Moi, je dis que je vais aller au bout et je vais dépenser jusqu'au point de manger des pâtes s'il le faut, mais je ne me laisserai pas faire. Une injure publique, ce n'est pas une injure qui passe à la télé. Une injure publique, c'est quand tu es insultée devant un tas d'autres personnes. Et l'insulte, je suis désolée, je ne suis pas payée pour ça. Je ne suis pas payée pour me faire insulter. Ou alors, on me paye très cher. Mais encore, même en me payant très cher, je n'accepte pas. Donc non, je ne suis pas là pour me faire insulter. Donc je refuse. Donc je refuse tout ce que peut-être d'autres ont l'habitude d'accepter. Et ça, ça surprend. Et ça, ça ne plaît pas. Et ça, c'est perturbant. Et ouais. Et moi, je suis une fille. Je pense que c'est une qualité. Ça peut être un défaut. Je déteste l'injustice. Je déteste l'injustice. D'où qu'elle vienne. Et peu importe. Tu peux être un Goliath face à une petite souris. Je n'aime pas l'injustice. Donc je ne l'aime pas. Quand je l'observe, je ne vais pas l'accepter pour moi-même. Et je n'ai jamais baissé la tête devant mes frères ni qui que ce soit. Seulement devant Dieu et mon père. Je ne vais pas le faire devant Thierry Ardisson, Éric Zemmour ou quelqu'un d'autre. Je n'ai pas envie de ça. J'ai envie de me regarder chaque matin dans la glace et de me respecter. Et de dire à ma fille, tu dois te respecter. Et il y a des choses que tu ne peux pas accepter. Et il n'y a pas des choses que tu dois accepter. Non, quand ça dépasse le respect et un certain nombre de valeurs, tu dois refuser. Donc on m'a dit souvent, tu es bagarreuse. Tu n'es pas bagarreuse. Bagarreuse, c'est on te met des coups, tu les rends. En revanche, je me défends. Et ça, c'est un point d'honneur. Je ne me fais pas attaquer sans me défendre. Donc j'ai décidé de rester fidèle à tout ce que j'ai été. J'ai eu raison de le faire. Je n'ai aucun regret aujourd'hui. Et voilà. Et c'est l'illustration que dans cette société, ce n'est pas celui qui a raison qui gagne. Mais ils ont tous participé à la mascarade. Ça va de Cyril Hanouna jusqu'au plus haut niveau de C8, de Canal+, et tout, en me mettant au placard. Voilà. Tout a été stratégie. Tout a été... Ils voulaient éviter un scandale de racisme. Ils voulaient éviter un scandale, mais dans les faits, ça a été du racisme pur et dur. Tu viens en tant que femme, noire, tu te fais insulter sur tes origines. Tu réponds par le débat et non pas par l'insulte. Et tu te retrouves à être obligée de répondre et de te défendre sur un truc qu'on est en train de colporter tout et n'importe quoi sur toi. Tu te défends et là, on te déclare la guerre parce que ça n'a pas été là où ils voulaient que ça soit et le message porté n'était pas celui qu'ils voulaient faire porter. Et donc, à partir de là, tu allumes. Il y a la foudre partout. Et là, tu essayes de survivre à tout ça avec pertes et fracas. Mais aujourd'hui, je me regarde dans le miroir. Je n'ai aucun regret. Moi, je me suis refait la séquence en off. Tu sais, quand tu es dans ton... dans tes loges. où tu parles avec Ardisson. Et moi, je me suis mise à ta place et franchement, tu ne t'es vraiment pas démontée. C'était un truc de fou. J'ai dit, franchement, elle a des corps honnêtes. Mais vraiment. Mais tu vois, quand je regardais cette séquence, j'avais l'impression d'assister. C'est vraiment chaud ce que je vais dire et des mots très durs. À une espèce de viol. C'est-à-dire que tu es comme ça où tout le monde te tombe dessus. comment tu as ressenti, toi, ce moment-là ? Encore, vous n'avez pas tout vu. Mais j'ai eu pendant dix minutes en télé, c'est très long, l'impression de me faire agresser aux yeux de tous où on me disait « Tu n'es pas une enfant de la République. Tu es ça et tu te mets au fond du bus et tu fermes ta bouche. » Et encore, je suis polie. Et tout le monde a assisté à cette scène. Tout le monde a laissé faire alors qu'autour de la table, on avait des défenseurs, de la cause, France Insoumise, donneurs de leçons, Marianne, machin, etc. Ils ont tous laissé faire pour dire après « Ah oui, c'était dur, ce n'était pas normal, c'était violent, c'était terrible. » Mais vous avez laissé faire. Vous avez laissé faire. Et la seule qui a refusé de se laisser faire, c'est moi. Et j'étais seule, effectivement. Tout le monde a ri. C'était marrant. Parce que ce n'était pas vous et parce que vous n'étiez pas dans mes baskets. Mais dans toutes ces émissions, moi, j'ai toujours eu conscience sans victimisation aucune. Je ne me victimise pas. Je ne suis pas une victime. Dans mes baskets, il y avait des positions que je devais défendre. C'est dans mon sang. Il était hors de question que j'oublie mon sang pour faire plaisir à qui que ce soit. Donc, tout va bien. Aujourd'hui, moi, je me regarde dans le miroir. Je suis à l'aise. J'ai fait condamner une partie de ceux qui devaient être condamnés. Je vais faire condamner les autres. Et puis, je pourrais dire à ma fille, ma fille ne te laisse jamais faire dans des situations d'injustice. Ça veut dire que dans les procédures, tu as gagné ? J'ai fait condamner, en tout cas. Et après, on arrêtera la pub le concernant. J'ai fait condamner effectivement Éric Zemmour qui a fait appel et il peut faire appel aussi loin qu'il le souhaitera et je serai là face à lui pour le refaire condamner. Voilà, j'ai fait condamner Ardisson pour procédure abusive. Donc, il a été condamné pour procédure abusive. Voilà, reste le groupe Canal+, qui a une forte responsabilité là-dedans. Moi, j'étais en pleine carrière. J'ai, voilà, par principe et par aussi obligation, j'ai posé à un moment mes années de construction de carrière sur une table en disant stop, ok, bricotez-moi, faites ce que vous voulez, mais moi, je ne mange pas à votre table. J'ai découvert le plat. Je suis arrivée. Vous m'avez dit qu'il y avait ça au menu. J'ai découvert le plat. Je ne veux pas de dessert. Voilà, je suis partie et il y avait peut-être moins de caviar dans mon assiette, mais c'était bien meilleur. Voilà, donc pas de regrets. Tu sais, j'ai vu, enfin, cette vidéo, elle m'a fait penser un petit peu, je ne sais pas si tu as vu dernièrement, comme il y a eu l'affaire Coé qui est ressortie, enfin, qui est sortie, il y a eu une vidéo avec Cécile de Minibus où il y a Rocco Cifredi et franchement, c'est incroyable. Et je me dis, mais comment se fait-il qu'il n'y ait aucune personne qui réagisse autour de la table ? Est-ce que c'est… Ça fait marrer, ça fait de l'audience. Potentiellement, on ne regarde pas ce qui blesse, ce qui blesse pas, ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien. On regarde, est-ce que ça va faire du clic ? Est-ce que ça va faire de l'audience ? Tiens, là, c'est en train de monter en tension, on est à la limite de ce qui est tolérable où on l'a largement dépassé. Montons demain, on va exploser les audiences. Vous vous rendez compte quand même qu'aujourd'hui, vous avez des animateurs qui se pavanent et qui font des tweets célébrant leur audience quand leur audience est due à un fait divers dramatique où une gamine est morte. Voilà. Ça dit tout. C'est l'affaire Lola. C'est l'affaire Lola. Ça dit tout. Ça dit tout. Et quand on a le cercueil en fond d'écran et de l'enterrement d'une gamine pour laquelle on se dit très affectée et qu'on utilise ça pour régler des comptes, ce n'est pas de la télé. Ce n'est pas de la télé. C'est de la gestion d'égo, c'est du combat de coq, c'est tout ce qu'on veut, mais ce n'est pas de la télé. Voilà. Est-ce que tu as l'impression que notre pays, il est en train de se replier sur lui-même ? Ce n'est pas une impression, c'est un fait, mais encore une fois, je pense que c'est ceux qui parlent fort, mais ce n'est pas la majorité silencieuse. Voilà. À nous d'être peut-être plus brillants pour faire en sorte que ce ne soit pas la minorité brillante qui donne quoi, qui ait raison. Et toi qui voyage beaucoup, est-ce que tu sens une différence justement d'état d'esprit avec les autres pays ? Dès l'aéroport. Voilà. Tu sais quoi cette différence ? Tu arrives à l'aéroport, je ne sais pas, c'est dans l'atmosphère, je sens, il pleut dans la tête des gens, quoi. Voilà. Et pour certains, c'est des orages, d'autres, c'est de la grêle. Mais il y en a qui adorent ça, la grêle. Et ceux qui s'aiment la zizanie. Tu sens que c'est maussade, que c'est… Ouais, mais je pense qu'on le sent tous. On le sent tous en ce moment. C'est dur, c'est plombant, c'est… Voilà, c'est aussi le temps, c'est aussi plein de choses, mais on sort de Covid, on a réappris à vivre autrement et puis là, on trouve encore à se tirer des balles dans les jambes en se disant non, non, la vie, elle reprend, mais il ne faut pas, il faut qu'on se déteste, il faut qu'on se… il faut que… Voilà. Les polémiques que tu as pu avoir justement, est-ce que toi, on t'en a parlé à l'étranger ? Oui, on m'en a parlé. L'affaire que j'ai vécue, le New York Times en a parlé, donc on en a beaucoup parlé à l'étranger, oui, les médias africains en ont parlé, les médias aux quatre coins de la planète en ont parlé et j'ai reçu des demandes d'interviews d'absolument partout, ça choquait, ça choquait, parce que France, pays des droits de l'homme, voilà, de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, c'était choquant pour beaucoup, mais c'est pas à moi après de donner le curseur et de dire où en est la température en France, parce que je le vois de mon prisme, c'est tout, et peut-être que d'autres le voient de manière très joyeuse et très heureuse et encore une fois, il y a plein de choses tellement merveilleuses dans notre beau pays que tout dépend où est-ce qu'on regarde, mais si on éteint la télé, si on éteint ces gens-là, il pleut moins dans votre tête et il y a un peu plus d'éclaircies, voire du soleil. J'avais reçu Assa Traoré ici, justement, et elle aussi, elle avait fait la couverture de New York Times et je me disais mais il y a vraiment un écart entre le traitement médiatique en France de tout évidence médiatique à l'étranger, de cause, etc., qu'on peut vivre ici. De toute évidence. Je te dis, mais il n'y a pas un problème. Et continuons à privatiser les médias et à les mettre entre les mains de juste certains. Ils appliqueront leur stratégie et ils laisseront penser que c'est ça. Les médias, c'est le pouvoir. Voilà. Alors, il y a le fameux dicton qui dit que derrière chaque grand homme, il se cache toujours une grande femme. Est-ce que tu es d'accord avec ça ? Oui, mais dans les deux sens. Je pense qu'il y a des compagnons de route qui t'élèvent et donc c'est valable. Et puis, derrière chaque grand homme, il y a déjà une grande femme, c'est la maman, souvent. Ça peut être la sœur, ça peut être la femme, ça peut être plein de choses. Mais je pense que derrière chaque grand homme, il y a d'abord une détermination, une envie d'y arriver et puis après, les bons compagnons de route. Et derrière ton homme, derrière toi, est-ce qu'il y a ton homme ? Derrière ton homme, est-ce qu'il y a toi ? Est-ce que vous vous entraidez mutuellement ? Derrière moi, il y a mon homme, ça c'est sûr. En tout cas, il a toujours été d'un soutien indéfectible. Ça, c'est clair et net. Il y a mon père qui a toujours été d'un soutien indéfectible. J'ai des frères qui ont été d'un soutien indéfectible. Donc, j'ai beaucoup d'hommes derrière moi, j'ai des amis aussi qui ont été d'un soutien indéfectible. Tu es plus pote mec ou pote meuf toi ? Je suis pote. Ça dépend ce que la personne a à me donner. Et tu as plus traîné quand tu étais jeune avec des garçons ? Avec les garçons. Avec les garçons ? Comme moi toi. Je suis un peu garçon manqué. On ne dirait pas pourtant. Si ça se voit, ne t'inquiète pas. Il suffit que je me lève et que je commence à faire un début de Thomas ou de Coupole pour qu'on comprenne que j'ai traîné. Non, non. Mais blague à part, je m'intéresse, je m'en fiche en fait. C'est homme ou femme, qu'est-ce qu'on s'apporte ? Là, je vais poser une question. Tu me dis si tu veux y répondre ou pas. Donc, en cherchant sur la toile, j'ai vu qu'il y avait eu des articles concernant justement ton mari par rapport à son bad buzz, etc. Comment tu l'as vécu, toi en tant que femme et en tant que compagne ? Et comment vous avez réussi à traverser tout ce traitement médiatique ? Moi, je n'ai pas de tabou. Vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. Je n'ai pas de tabou. Comment je l'ai vécu mal ? Je pense qu'il l'a vécu mal lui aussi. C'est sa dignité qui était atteinte. C'est tout ce qu'il était. Après, moi, au-delà de ça, je ne l'ai pas mal vécu. Je sais qui il est. Je suis au courant du dossier. Je sais comment ça va aboutir. Je connais cette personne. Je l'ai vue à la maison. Je sais d'où vient ce jeu ridicule qu'ils avaient tous entre eux, réciproque. Point, c'est tout. C'est un truc ridicule. C'est un truc ridicule qui prend une ampleur qu'elle ne devrait pas prendre. Malheureusement, ce tribunal médiatique aujourd'hui fait qu'il n'y a pas besoin de procès. Tu es condamné de toute façon. Si toi, tu ne parles pas, tu es condamné. Parce qu'on parle à ta place. Il a choisi de ne pas parler. C'est son choix. Et d'attendre que la justice se fasse. Moi, je pense qu'il y a double peine. Il est condamné d'office quand c'est le cas. Mais il a reçu beaucoup de soutien des gens qui le connaissent. Moi, je sais qu'il est. Donc, je n'ai aucun doute. Je suis encore avec lui aujourd'hui. Je n'ai vraiment aucun doute. Je connaissais un peu mon caractère. Je crois que j'ai tout dit. Donc, voilà. Je sais qui il est et je sais ce qui s'est passé. Je suis à l'aise avec ça. Il n'y a pas de problème. Mais bon. Est-ce que tu as peur, des fois, toi, que ce genre de choses puissent faire mal à votre couple ? Non, pas mal à notre couple parce que tu as la force du couple et puis tu as tout ce qui va autour. Et puis, on a régulièrement des choses qui sont là pour nous affaiblir, etc. Donc, non, non, non. Ça fera pas mal à notre couple. Tant que je connais, on connaît les vérités qu'il y a derrière. Donc, je n'ai pas peur que ça fasse mal à mon couple. J'ai toujours envie. Moi, j'ai juste une priorité à chaque fois, c'est protéger mes enfants qui n'ont rien choisi de tout ça et qui ne sont pas des adultes et qui ne sont pas majeurs et qui n'ont pas à subir tout ça. Après, au-delà de ça, j'ai... Non, non, je n'ai pas d'inquiétude ni rien du tout. Je sais comment ça va se terminer et je sais que... Voilà, il n'a rien à se reprocher sur ce point-là et donc, je suis à l'aise. Je n'ai pas de sujet. Est-ce que tu es déjà arrivée de regretter de t'être autant mise en avant ? Moi, je ne me suis pas mise en avant. Non, on m'a mise en avant et j'ai pris la lumière. Parfois, tu ne te dis pas, c'est trop. Dieu merci et parfois, c'était trop, je reculais et si je suis restée sous la lumière, c'est à moi d'en assumer les conséquences et les responsabilités mais non, mettre trop mis en avant. Quelquefois, tu dis un truc, tu te dis, pourquoi je l'ai dit ? Pourquoi j'y étais ? Pourquoi je l'ai fait ? Si c'est pour te prendre des missiles, ça ne sert à rien. Des missiles, mais pour te prendre des coups, ce n'est pas la peine. Tu vois, mais... après, j'assume. Je vais et puis quand je fais des erreurs, je les constate et puis je rectifie mais moi, je pars du principe qu'il n'y a pas d'individu parfait et va et advienne que pourra, tu vois. Mais non, je n'ai pas regretté. Je n'ai pas choisi, moi, de faire de la télé, de la lumière, etc. C'est vrai que ça t'est tombé dessus. Ça m'est tombé dessus. Je n'ai pas couru après une carrière. Je n'ai pas fait tout ça et tout va bien. Tout va bien. Dans le business, qu'est-ce qui te drive ? L'argent ou le projet ? Ah, le projet. Sinon, je serais multimilliardaire. Je sais faire de l'argent. Par contre, trouver des bons projets, c'est plus difficile, c'est plus délicat. donc le projet. Si le projet, il génère même un milliard et qu'il n'est pas éthique, il est basé sur des trucs un peu moyens, je ne fais pas. Je ne fais pas. Voilà. Je serais riche quand je serais morte au paradis avec des fleurs de partout. C'est ça, la vraie richesse. Dans dix ans, tu te vois où ? Dans dix ans, je me vois sur le chemin qui est le mien aujourd'hui. avec mes enfants heureux avec qui j'aurais transmis des valeurs importantes qui, j'espère, auront de l'admiration pour leur maman. Je me vois beaucoup au Sénégal. Voilà. C'est là où ma mère est enterrée. C'est la terre de mon père. C'est un pays que j'aime énormément. Voilà. Je ne pourrais pas me séparer de la France. C'est mon pays. Je l'aime aussi très fort. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup de projets au Sénégal. Et dans dix ans, je me vois déjà sans regret, ayant accompli beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et voilà. Et en me disant qu'il y a encore plein de choses à faire, mais ce qui compte, c'est ce que tu laisses. Mais dans dix ans, quand tu regarderas l'interview, tu te diras est-ce que je suis là ou j'avais dit que je serais ? Ouais. Dans dix ans, je ne me dis pas. Si Dieu veut, je serai là où j'ai décidé d'être. Parce que là où j'ai décidé d'être, ce n'est pas très compliqué. C'est en phase avec toi-même, dans des projets qui font sens. Tu gagnes bien ta vie. Tu sais, pour aider l'autre, il faut être fort soi-même. Donc si tu veux aider l'autre, il faut aussi gagner un peu ta vie de manière à pouvoir investir, pouvoir faire tout ça. Et surtout, heureuse. Bonheur, tu vois. Des trucs simples. Tu manges une pizza juste avec ta famille, tes proches. Je donnerais tout ce que j'ai pour manger une pizza avec ma mère aujourd'hui. tout ce que j'ai. Je n'ai pas besoin d'argent. J'ai besoin de ma mère. Donc, dans 10 ans, j'espère juste pouvoir vivre avec les gens que j'aime. Voilà. Moi, il n'y a rien qui m'affecte matériellement. En revanche, tu me dis, même ton ami, il a un rhume, ça me... Je n'aime pas. Voilà. Moi, j'ai un rhume. C'est pour ça que je tousse depuis tout à l'heure. Tu sais, ça va m'affecter plus que le fait que tu me dises qu'il te manque 5 euros. Est-ce que tu as un dernier mot à ajouter ou pas ? Ouais, je suis née le jour de mes 40 ans, je vous dis. Et j'aime bien le chemin qui est le mien ces dernières années. Pas pour des questions de réussite, parce que pour moi, la réussite, ça ne veut rien dire. Mais juste parce que chaque jour sur mon chemin, je rencontre des gens juste extraordinaires. Je participe à des projets formidables, que je suis en bonne santé, voilà, et que je peux faire voyager mes enfants. Et qu'à partir de là, je remercie juste la vie pour ses hauts, pour ses bas, pour les difficultés qui m'ont permis aujourd'hui d'apprécier à 1000% ce qui m'arrive là. Voilà. La vie, c'est ça, c'est rien d'autre. La pseudo-vie trop belle sur Instagram, c'est la pseudo-vie trop belle sur Instagram. La question, c'est est-ce que ta vie, elle est vraiment belle ? Voilà. Merci. Confidentiel Il faut que ça bouge dans un film Il faut que ça bouge dans un film Elle veut savoir ce que je fais Elle veut que je le raconte ma fille Mais de toute façon Tu sais que c'est confidentiel Sous-titrage ST' 501